Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Ciao Pantin, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un comme, un like, etc. Ciao Pantin, film de Claude Berry sorti en 1983 qui met en vedette Coluche pour la première fois dans un rôle un petit peu dramatique. On avait l'habitude de Coluche comme humoriste assez provocateur ou comme acteur très drôle dans des films type comédie. Et là pour la première fois, il va prendre un rôle un petit peu plus sombre. C'est bien que peut-être que dans l'industrie du cinéma, on peut dire que Ciao Pantin est devenu une véritable expression de professionnel qui dit « Bah tiens, tu vas faire ton Ciao Pantin quand un acteur plutôt drôle en général accepte un rôle un petit peu plus sombre pour montrer qu'il est capable de faire évidemment des rôles de composition. » Donc ce film est sorti en 1983, ça raconte l'histoire de Lambert joué par Coluche, ancien flic devenu pompiste, devenu dépressif et alcoolique suite à la mort de son fils à cause de la drogue. Il va tomber un petit peu par hasard sur un petit jeune très sympathique joué par Richard Anconina qui fait un petit peu dans le vol de mobilette et dans le trafic de drogue. Les deux vont se lier d'amitié jusqu'à ce qu'un événement un petit peu tragique arrive au personnage de Richard Anconina. Et le personnage de Coluche derrière va se lancer dans une petite forme de vendetta très tarantinesque avant l'heure presque, aurais-je envie de dire, dans ce film. « Ciao Pantin ». Donc il est sorti en 1983, il a donc, parce que je me faisais la réflexion, 37 ans. J'ai pas été hyper emballé quand j'ai vu le film parce qu'on m'a évidemment toujours parlé en me disant que c'était une référence, que c'était génial et tout. Mais oui c'est quand même génial surtout pour un film qui a 37 ans, je reparlerai après un petit peu du côté technique du film pour le coup. Juste avant, c'est un film qui a été hyper récompensé au César, meilleur acteur pour Coluche en 1984, dont l'année d'après du sorti du film. On n'aura jamais pensé que Coluche puisse avoir un César, surtout pas pour le meilleur acteur. Donc formidable pour lui. Meilleur second rôle masculin pour Richard Anconina, qui sera en même temps le meilleur espoir. Donc voilà, deux Césars pour Richard Anconina. Ça m'a frappé, il n'a pas changé Richard Anconina je trouve dans les intonations, dans la façon de jouer, et presque physiquement en 37 ans. C'est assez impressionnant. Donc ce film, très récompensé, référence pour plein de gens. J'ai apprécié le regarder, je m'attendais effectivement à quelque chose de différent, avec peut-être plus d'émotion. Là c'est un film qui reste dans la réserve, dans la pudeur. Les décors sont incroyablement beaux, mais c'est quelque chose qui représente le Paris des années 80, du côté de Belleville, Barbès, ou Porte de la Chapelle. Et c'est un coin qui est hyper chaud à l'époque, et donc c'est extrêmement sombre, mais c'est voulu. Je crois qu'il y a eu, bon il y a eu le César de la meilleure photographie. Il n'y avait pas forcément de meilleurs décors, mais des décors naturels souvent assez incroyables. Mais ça reste sombre, et puis le film est dans la retenue, dans la pudeur. Moi on m'avait toujours dit qu'il y avait une relation assez incroyable entre Coluche et Anconina. Oui elle l'est, mais dans la retenue, dans la pudeur. Juste un petit mot sur ce qui a amené Coluche à faire ce film, qui sera vraiment, quand même on peut dire, un tournant dans sa carrière au cinéma. C'est par problème de trésorerie, problème de finance qu'il accepte de jouer dans ce film-là, alors qu'il est un petit peu, à ce moment-là, en dépression. D'ailleurs, Anconina est aussi bien plus jeune, est aussi dans une forme de dépression, tout comme parait-il le réalisateur. Il paraît que ça aurait aidé à en faire un film juste incroyable au niveau des émotions des gens qui y participent, mais effectivement tout dans la pudeur. Voilà, c'est un film intéressant, important. Cette relation Coluche-Anconina qui, on imagine qu'aujourd'hui, si Coluche avait toujours été là, ils auraient pu faire des tas et des tas de films ensemble, tellement il y avait une sorte de, je sais pas, de choses qui passaient entre les deux. En tout cas, Ciao Pantin, un film à voir si on aime le cinéma, un petit peu sombre. C'est un film de, comment dire, de gangsters, de police un petit peu. Et techniquement, pour un film de 1983, ça tient plutôt le coup. Un petit mot aussi pour le troisième rôle de ce film, pourrait-on dire. Agnès Soral qui joue une jeune fille punk à l'époque, on est dans les années 80 à Paris, on appelle les gens qui se coiffent un peu comme des punks, les punks. On les appelle aussi parfois les blousons noirs, une forme de délinquance de l'époque qui n'est plus trop d'actualité aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle est bluffante, Agnès Soral, entre le début, ce qu'on voit dans le film au tout début, et puis le personnage qu'elle devient après, et ce qui va se passer dans sa relation avec l'un des personnages principaux, c'est assez intéressant. Voilà pour ce film, Ciao Pantin, qui est un classique qu'il faut sûrement avoir vu une fois dans sa vie quand on aime le cinéma. Salut !